Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mars 2020, 86e jour de l'année, il reste 280 jours pour finir cette année. Pour la fête du jour, le dicton du jour et les conseils jardinage, je t'invite à aller voir sur mon site www.nadiapaillard.com à la suggestion du jour les 16 informations et je vais donc continuer ma lecture par la carte du jour qui est issue du jeu de cartes « Réalisez vos désirs » et qui s'intitule « Qu'en serait-il si l'énergie de la source était à ma place ? » Faites en sorte que quelque chose arrive n'est pas votre travail. Votre travail consiste à simplement déterminer ce que vous voulez. Si nous étions à votre place, nous mettrions toute notre attention à nous aligner avec les désirs et les préférences que nous avons lancées. Nous ressentirions consciemment quel est notre chemin vers l'alignement. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, « Transformez votre vie » et je suis à la page 111. Exercice, la vengeance. Les personnes qui font un travail spirituel connaissent l'importance du pardon. Pour certains d'entre nous, il faut franchir une étape préalable au pardon total. Il peut arriver que le petit enfant en nous désire se venger avant de pouvoir pardonner. Cet exercice se révèle alors utile. Asseyez-vous, fermez les yeux et détendez-vous. Pensez à la personne à qui il vous est le plus difficile de pardonner. Qu'aimeriez-vous lui faire ? Que doit-elle faire pour obtenir votre pardon ? Imaginez que cela arrive maintenant. Faites cette visualisation dans tous ses détails. Pendant combien de temps désirez-vous qu'elle souffre ou qu'elle se repente ? Quand c'est assez pour vous, décidez que tout cela est terminé. Vous devriez normalement vous sentir soulagé et envisager plus facilement de pardonner. Ne faites pas cet exercice tous les jours, mais une fois seulement. Comme exercice pour marquer une étape, il est libérateur. Exercice le pardon. Maintenant, vous êtes prêt à pardonner. Faites cet exercice avec un partenaire si possible ou à haute voix si vous êtes seul. Une fois de plus, asseyez-vous, détendez-vous et fermez les yeux. Dites « Je dois pardonner à… » et « Je te pardonne pour… » Répétez cette phrase en changeant de personne. Vous aurez beaucoup de choses à pardonner à certains, peut-être seulement une ou deux à d'autres. Si vous avez un partenaire, il vous dira « Merci, je te libère maintenant. » Si vous êtes seul, imaginez la personne à qui vous pardonnez, vous le disant. Faites-le pendant au moins 5 à 10 minutes. Sondez votre cœur pour y trouver les injustices qu'il porte encore, puis laissez-les en aller. Quand vous sentirez que vous êtes libéré le plus possible, reportez votre attention sur vous. Dites-vous à haute voix « Je me pardonne pour… » et ceci pendant environ 5 minutes aussi. Ces exercices sont très efficaces et devraient s'effectuer au moins une fois par semaine pour débarrasser notre mental de tout résidu négatif. On se délivre facilement de certaines expériences alors qu'il faut vraiment lutter avec d'autres avant qu'elles ne se dissolvent. Exercice visualisation Voici un autre bon exercice. Si possible, faites lire ce qui suit par quelqu'un ou enregistrez le texte et écoutez-le. Commencez par visualiser l'enfant que vous étiez à 5 ou 6 ans. Regardez ce petit enfant dans les yeux profondément. Remarquez l'attente, le désir qu'il trahisse et prenez conscience que la seule chose que cet enfant attend de vous est l'amour. Tendez alors les bras et serrez-le contre vous avec amour et tendresse. Dites-lui combien vous l'aimez et tenez-le à lui. Admirez-le et dites-lui qu'il est normal de commettre des erreurs en apprenant à vivre. Promettez-lui de ne jamais l'abandonner. Maintenant, réduisez la taille de cet enfant jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur et que vous voyez son regard chaque fois que vous baissez les yeux. Vous pourrez ainsi lui donner tout votre amour. Ensuite, visualisez votre mère quand elle était une petite fille de 4 ou 5 ans, craintive, demandant de l'amour mais ne chassant où le trouver. Prenez-la dans vos bras, dites-lui combien vous l'aimez et tenez à elle. Dites-lui qu'elle pourra toujours compter sur vous dès qu'elle se sera apaisée. Réduisez sa taille jusqu'à ce qu'elle puisse pénétrer dans votre cœur. Mettez-la à côté du petit enfant que vous étiez et laissez-les se donner de l'amour. Maintenant, imaginez le garçon qui était votre père à l'âge de 3 ou 4 ans, lui aussi effrayé et en quête d'amour. Il pleure et ne sait à qui s'adresser. Vous êtes à présent accoutumé et rassuré les petits enfants affolés. Prenez-le dans votre bras, serrez son petit corps tremblant, réconfortez-le, communiquez-lui votre amour. Dites-lui qu'il pourra toujours compter sur vous. Une fois qu'il s'est apaisé, laissez-le devenir tout petit et mettez-le dans votre cœur. Ces trois enfants peuvent maintenant s'aimer et vous les aimez aussi. Votre cœur contient assez d'amour pour guérir la terre entière, mais pour l'instant, utilisez cet amour pour votre guérison. Sentez la chaleur, la douceur et la bonté qui commencent à rayonner dans votre cœur. Faites que ce sentiment change votre manière de penser et de parler de vous-même. L'univers infini dans lequel je vis est complet et parfait. Le changement est une loi naturelle de ma vie. Je l'attends avec bonheur. Je suis d'accord de changer. Je choisis de changer ma pensée. Je choisis de changer les mots que j'utilise. Je franchis dans l'aisance et la joie le pont qui relie le passé au présent. Il m'est plus facile de pardonner que je ne le pensais. Le pardon me permet de me sentir libre et léger. C'est avec joie que j'apprends à m'aimer toujours davantage. Plus je me libère de ma rancœur, plus je peux exprimer mon amour. Je me sens bien en changeant mes pensées. J'apprends à faire de ce jour un moment de bonheur. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Fin de la lecture du livre de Louise Hay. N'hésite pas à me faire de retour si tu as des suggestions à me faire, des envies que tu as envie que je partage, etc. Je prends bien soin de toi et de tes proches. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain. Sous-titrage ST' 501